yo la famille alors la vidéo d'aujourd'hui elle va être très très longue et très courte ok je pense qu'on va pas faire plus de six minutes normalement si j'ai bien calculé et donc du coup c'est juste un petit message pourquoi la vidéo sera courte parce que là je suis en train de préparer mon matos pour demain pour un shooting pour un restaurant voilà je vous dis pas plus vous allez le voir sur la prochaine vidéo mais je voulais laisser juste un petit message pendant que je suis en train de faire mon package là que je suis en train de tout préparer les lumières softbox machin tout ça j'ai déjà fait une vidéo je t'expliquais que il ya parfois on va dire que le matériel ne fait pas le photographe de ça et compagnie mais que c'est toujours important d'avoir un certain type de matériel pour un certain standing et un certain rendu en termes de photos ou de vidéos moi maintenant je ne sors plus sans mon flash etc je ne sors plus sans ce flash qui aura celui là je ne sors plus au moins des 400 de chez godox même si je n'aurai pas besoin vous l'avoir que de ne pas l'avoir parce que quand je l'ajoute dans mon imagerie dans mon setup les photos ont toujours quelque chose de plus de plus mais bon c'était pas trop ce que je voulais dire parce que je voulais dire dans cette vidéo d'aujourd'hui c'est quel que soit ce que tu fais fais-le avec du plaisir fais-le avec de l'envie fais-le avec un esprit de partage et d'échanges si tu fais des choses et tu n'as pas envie de les faire tu prends la tête tu te casses la tête à les faire et quand tu arrives dans la situation ça te plaît pas de le faire tu sabote ceux qui sont autour de toi qui eux ont envie de le faire tu te mets une balle dans le pied et émotionnellement tu ne seras pas stable si tu n'as pas envie de le faire ne le fais pas on arrête de faire des choses parce qu'on arrête de se forcer à faire les choses en vidéo et en photo c'est important si tu ne le sens pas ne le fais pas ça sera plus desservé ou qu'autre chose ça peut fonctionner aussi pour tout et plein d'autres choses dans la vie si tu n'as pas envie de faire quelque chose ne le fais pas et dit que tu n'as pas envie de le faire ça sert à rien d'y aller entrer dans des pieds en boudant en faisant la gueule parce que du coup tu vas te saboter ta communication et ta relation avec les autres moi je préfère quelqu'un qui me dise j'ai pas envie de le faire comme ça j'ai l'information je sais que tu n'as pas envie et moi je peux dealer avec moi je peux ensuite matcher et voir ce que je peux faire autour s'il faut que je te motive pour te donner envie de faire la chose quand même parce que c'est une petite mode de motivation que tu as tu vois mais si tu traînes des pieds et tu as tu fais la gueule et tu subis ce que tu dois faire c'est il n'y a pas d'échange ça sert à rien en fait reste dans ton coin et fais tes affaires tout seul tu vas aller plus vite personne va te faire chier et tu seras tranquille ensuite dans tes décisions et dans tes prises de position en photo et vidéo c'est la même chose je sais que je me répète mais c'est important de savoir si tu te lances dans la photo et de la vidéo tu fais de la photo et de la vidéo ce qui va te permettre d'aller loin c'est toujours les choses qui vont te faire plaisir du moment que tu arrives à un stade où tu traînes des pieds pour aller faire une photo ou une vidéo c'est pas bon tu traînes des pieds pour aller faire un montage c'est pas bon signe tu vois si tu prends pas plaisir c'est ça sert à rien parce que le domaine de l'art et de tout ce qui touche à l'art c'est aussi non seulement le partage mais aussi aussi le plaisir que tu prends à faire ce que tu fais et à le partager avec les autres c'est parce que tu prends plaisir à faire certaines choses que ensuite ça te donne envie de le partager avec les autres quand tu prends pas plaisir dans ce que tu fais tu as aucune envie de partage et les personnes qui veulent se greffer à ce que tu fais qu'ils te saoulent plus qu'autre chose parce que du coup c'est juste des données qui se rajoutent dans ton conditionnement où tu es saoulé et ça te donne pas envie d'avancer et toi même t'as pas la vision et tu n'auras pas de la clairvoyance pour voir comment changer tes émotions pour avancer donc voilà c'était très court petit message que je vais faire passer je voulais pas ne pas avoir de vidéo aujourd'hui je me suis dit je fais une vidéo par jour même si que j'avoue j'étais pas trop dans le mood à faire de la vidéo à filmer et tout ça et compagnie mais je me suis dit il fallait une vidéo pour que je sorte pour que je m'y tienne même si je suis pas motivé même si j'ai pas assez de dopamine même si j'ai même si même si même si je ferai toujours une vidéo jusqu'à ce que mais vraiment que ça me soule un point où je me dis stop j'arrête je pense que quand j'arriverai à ce stade là c'est que je ferai carrément pas de vidéo youtube en fait donc pour l'instant ça va donc je te donne rendez vous demain pour savoir où et quel restaurant je vais faire ces prises de photos là sinon si tu veux le savoir en direct je t'invite à aller sur mon instagram et là tu auras tout en direct en live en instantané dans l'instant instagram tu as capté je te donne rendez vous à la prochaine vidéo